L'activité sismique L'activité sismique trouve son origine dans le rapprochement des plaques africaines et eurasiatiques. Donc cette activité se traduit tout le long d'années par tout un certain nombre de secousses qui touchent aussi bien la région est que l'ouest, essentiellement concentrées dans la région nord. Donc ce qui se passe actuellement dans la région de Hamam, loin de Chebli, ne fait que traduire cette activité et l'activité de la région centre, qui d'ailleurs avait connu au mois d'août également une secousse qui s'était produite en mer. Alors, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait autant de secousses en quelques jours dans cette région, même si certains chercheurs affirment que la terre bouge en moyenne 80 à 100 fois le jour ? Certains chercheurs parlent aujourd'hui, c'est-à-dire du contact de l'eau froide avec l'eau chaude souterraine au niveau de cette région. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on doit mettre de côté toutes ces croyances auxquelles nous sommes en train d'aujourd'hui de nous livrer, M. Yadless ? Alors, votre question nous interpelle sur plusieurs volets. La première, c'est qu'effectivement, dans une zone, lorsque vous avez tout un certain nombre de secousses, alors vous avez la secousse principale et donc ce que l'on appelle le phénomène de réplique par rapport à un phénomène physique qui est ce qu'on appelle la rupture sismique. Vous avez un événement et puis l'événement se produit et continue à se produire donc parfois pendant plusieurs jours ou quelques semaines parce que la cassure ou la rupture continue à se produire en dégageant essentiellement l'énergie par rapport aux chocs principaux et puis par rapport aux répliques, par rapport à l'énergie restante. Ensuite, on essaie de comprendre ce phénomène de cassure, de rupture, de faille. Alors pour nous, effectivement, c'est de la physique, c'est de la mécanique des roches puisque nous avons une zone où se sont accumulées des contraintes, ce qu'on appelle des contraintes tectoniques et ces contraintes, à un certain moment, s'accumulent sur une zone, sur une faille et au-delà d'un seuil, la faille va jouer et ce qui va entraîner. Par contre, maintenant, parler de circulation, je veux dire, d'eau et dans ces régions, ça, ça reste pour l'instant de simples supputations et pour l'instant, nous n'avons aucune relation directe par rapport. Donc faire des avancées comme ça, je veux dire, de cette nature relève plutôt de supputations scientifiques parce qu'il faut, pour nous, scientifiques, il faut des validations scientifiques. Cela va dans certaines croyances pour l'instant. Alors, mais cette faille était-elle connue par le CRAG aujourd'hui ? Alors oui, tout à fait. Donc, cette bordure sud de la région bidéenne est tout à fait connue puisqu'il existe tout un certain nombre de segments de failles, comme partout ailleurs, je veux dire, que ce soit dans la région centre, que ce soit dans la région ouest, dans la région est. Alors, pour revenir à vos croyances, effectivement, à l'époque, nous pensions que seule la région de l'Alasnam était concernée par l'activité sismique et puis après, peu à peu, on a découvert que toute la région, finalement, toute la région nord était concernée. Donc, finalement, parce que l'explication principale, et là, c'est l'avènement de la tectonique des plats qui nous a permis de, réellement, de comprendre ce qui se passe et qui explique l'origine de cette sismicité, essentiellement concentrée dans la région nord du pays. Alors, la cartographie sismique est-elle définitivement, aujourd'hui, établie ? Est-ce qu'on connaît, région par région, l'activité sismique ? Alors, oui, grosso modo, nous le savons, puisque nous savons que la région, l'activité sismique est essentiellement concentrée sur la partie dite télienne, la région du Tel ou d'Atlas Télien, avec sa partie marine et sa partie continentale. Et puis, après, nous avons une activité qui est beaucoup moindre sur la région des Hauts-Plateaux, quelques événements sismiques essentiellement sur la bordure des Hauts-Plateaux, et puis, après, quelques petits épicentres sur la région de l'Atlas Sariens, et puis, la plateforme sarienne, ce qu'on appelle la plateforme sarienne, pas d'activité sismique, parce que nous sommes à l'intérieur d'une plaque tectonique, et puis, nous avons, effectivement, par rapport à nos travaux de recherche et par rapport à notre surveillance sismique, effectivement, mis en relief la petite activité sismique qui concerne la région du Haut-Gar dans le sud, c'est-à-dire par rapport à la région du Massif du Haut-Gar, effectivement, parce que c'est d'autres origines, c'est d'autres explications. Voilà. Donc, la cartographie est connue. Maintenant, à l'intérieur de cette région nord, nous faisons ce qu'on appelle des études de zonage. Alors, il y a des études où on va voir que certaines régions du nord de l'Algérie concentrent un peu plus cette activité que d'autres. Mais, justement, avec cette connaissance précise un peu des zones sismiques et des zonages, faut-il apprendre aujourd'hui à vivre avec le séisme ? Alors, c'est tout l'enjeu, effectivement, puisque nous avons cette certitude scientifique que le nord de l'Algérie est concerné par cette activité sismique. Donc, nos efforts consistent à intégrer cette activité dans ce qu'on appelle le développement durable par la problématique de la prise en charge de ce qu'on appelle le risque sismique avec toutes ces composantes et puis intégrer, effectivement, je veux dire, ce phénomène naturel qui est le séisme dans toute l'équation du développement durable. Alors, dans tous les secteurs, essentiellement, dans l'acte de bâtir, dans l'acte d'aménagement du territoire, dans l'éducation de nos enfants, dans l'occupation du sol, l'occupation, l'aménagement du territoire, l'occupation du sol, le SNAP qui a été réalisé intègre cette notion du risque et avec, effectivement, la répartition des populations dans les régions nord et donc, effectivement, c'est tout l'enjeu actuel, la problématique de l'intégration du risque sismique dans le développement de notre pays. Mais est-ce que c'est intégré aujourd'hui par rapport à ce qu'on vous avancez aujourd'hui, dans le cadre, par exemple, dans le bâtir, dans l'occupation du sol, parce que ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que 4% seulement du territoire est occupé par les Algériens. Concentration sur le nord et les autres régions sont un peu moins occupées. Voilà. Donc, encore une fois, votre question comporte plusieurs volets puisque, en fait, les premières notions de règles parasismiques avaient, je dirais même, introduites peut-être par les Turcs à l'époque dans la construction un peu de la Casbah. Puis après, nous avons eu le séisme de 54 qui s'est produit à Orléansville, à l'époque, qui tournait en ville, qui avait permis d'avoir les premières règles parasismiques et qui avait permis de réaliser dans certaines zones du pays, je veux dire, les édifices selon ces règles. Puis après, vous savez, le tournant est essentiellement l'événement douloureux dès la SNAM en 1980. Je dis douloureux, effectivement, pour les conséquences, mais il y a eu de grandes leçons qui ont été tirées et les premiers règlements parasismiques ont commencé à avoir le jour à partir de cette date. Le premier règlement algérien a vu le jour en 1981. Donc, à partir... Il a été repris ce code à plusieurs reprises, même après le séisme de Boumerdes, où on a amélioré encore... et ce qui fait que l'ensemble des constructions qui ont été réalisées, publiques, je parle publiques, qui ont été réalisées après 1980, tiennent compte de ce code, ce code parasismique qui intègre donc cette connaissance sismologique du nord de l'Algérie. Donc, on n'est pas dénué, on n'est pas, je veux dire, par rapport à ce phénomène, par rapport à ce risque. Il y a de grands efforts qui ont été réalisés pour l'intégrer. Maintenant, on peut parler du volet de l'aménagement du territoire et de la répartition des populations. Alors, oui, effectivement, tout l'enjeu, effectivement, et nos efforts sont concentrés sur la répartition plus ou moins égale de notre population sur la région nord. Alors, le SNAT avait parlé, effectivement, du développement, par exemple, de tout ce réseau autoroutier, de la répartition des nouvelles villes, Boukzoul et autres, par rapport au développement du rail et autres. Ce tissu, ce tissu d'infrastructure va permettre, donc, d'avoir une répartition, je pense, un accès rapide de toutes les zones et donc une meilleure répartition des populations, sauf que, effectivement, la période difficile qu'a connue le pays dans les années 90 a fait qu'il y a eu un exode rural massif et la concentration dans les grands centres urbains. et nous espérons que, dans les prochaines années, avec, donc, ce réseau d'infrastructure qui avait été dicté par le SNAT, effectivement, nous allons avoir le développement de nouveaux pôles urbains sur la région des hauts plateaux et le redéploiement des populations. Alors, M. Avli Karim, il laisse beaucoup de questions pour cette deuxième partie de la rédaction. Alors, si je m'en tiens, à vos propos, le règlement parasismique a été introduit en Algérie durant même la période coloniale ? Ben oui, tout à fait. Je pense qu'il faut se dire qu'on a eu connaissance de ces événements sismiques depuis quand même fort longtemps. La première station, je vais dire, sismologique en Algérie date de 1910. Donc, il y a eu des secousses et puis après, il y a eu cet événement, je le disais, plus ou moins douloureux d'Orléansville qui a encore éveillé les consciences. Et donc, des travaux déjà, des études avaient été menés à cette époque. Et donc, oui, avec, effectivement, l'introduction de l'engineering et autres, les premières mesures parasismiques avaient été élaborées, je le disais, en 1955. Et donc, oui, première mesure déjà encore moyennement sommaire, peut-être moins élaborée que ce qui avait été fait plus tard. Parce qu'il faut se dire que le génie parasismique a vu vraiment son essor également par tout ce qui s'est passé, je veux dire, aux États-Unis et au Japon. C'est là où réellement, je veux dire, on voit très bien à travers le monde les méthodes de construction des années 20 ne sont pas celles d'aujourd'hui. L'édification des gratte-cièles aux États-Unis et au Japon, c'est de nouvelles techniques de construction mais qui intègrent forcément, je veux dire, fortement, la notion de génie parasismique et autres. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui en Algérie. Là, nous avons des codes, il faut absolument, effectivement, essentiellement intégrer, je veux dire, ces nouvelles méthodes de construction pour les constructions publiques et privées. Alors, publiques, je vous dis, puisque les codes existent, donc, voilà, la construction parasismique et l'intégration du génie, est intégrée dans la construction publique depuis fort longtemps en Algérie et tout ce qui est édifié depuis les années, je vous dis, 50-80, en notion d'édifice public, intègre cette notion de génie. Par contre, le babelès au niveau donc du secteur privé, effectivement, c'est des grands enseignements que nous avons eus à l'époque par rapport au signe de Boumerdès où, effectivement, le gros des dégâts, c'est essentiellement concentré sur le bâti privé des autoconstructeurs. C'est là où, effectivement, il faut être plus regardant pour appliquer la loi. Et ça, c'est là, par rapport à la réduction du risque sismique, effectivement, c'est l'implication du citoyen par rapport à cette notion de réduction du risque sismique et le pousser, effectivement, à suivre la réglementation parasismique pour les constructions individuelles ou bien l'expertise. Moi, je recommande vivement les autoconstructeurs ou les personnes privées à aller faire des expertises de leur construction privée. Je veux dire, voilà, des fois, on dépense des sommes énormes à construire sa propre demeure individuelle et puis, je veux dire, il faut dépenser quelques milliers de dinars supplémentaires pour faire une expertise et voir si, effectivement, nous avons fait les choses correctement. mais il faut le faire en amont avant de construire sa propre... Et l'expertise doit être effectuée aussi sur le vieux bâti aujourd'hui parce que pour vous, le plus important, c'est de préserver le bâti. Alors, tout à fait, je veux dire, là, les actions des pouvoirs publics, effectivement, sont concentrées sur l'expertise du vieux bâti et essentiellement de pouvoir trouver des solutions pour des solutions de confortement ou de réhabilitation de ce vieux bâti. Ça, c'est... Une action urgente selon vous, aujourd'hui, monsieur Yalès, parce que certains, aujourd'hui, prédisent un séisme dévastateur. Alors, écoutez, je veux dire, il faut être réaliste. Cette problématique du vieux bâti existe un peu partout, je veux dire, à travers le monde. C'est la même préoccupation, par exemple, par rapport au vieux quartier de Nice, en France, où les vieux quartiers, et toutes les Médinas, toutes les Médinas autour de la Méditerranée, effectivement, ont la même préoccupation. Vous savez, la Méditerranée, le berceau des civilisations, vous avez des cités anciennes qui datent de près de 2000 ans, 3000 ans. Donc, le problème, c'est de conserver ce patrimoine historique et donc d'arriver à trouver des... Alors, oui, par rapport à des actes de préservation, il faut absolument le bâti à une durée de vie. Donc, il faut le protéger. Donc, il y a des actions simples, même le nouveau bâti, déjà, il faut introduire, il faut absolument le protéger parce qu'il y a une usure et plus vous maintenez le bâti dans le temps, mieux ça vaut. Des actions simples. Moi, je pense qu'il s'agit de réhabiliter la fonction, effectivement, peut-être, on avait vu différemment, mais les conciergeries jouent un rôle énorme, par exemple, dans la préservation du bâti par rapport à l'entretien des câbles, par rapport à l'entretien... Par contre, il y a des actions beaucoup plus importantes, c'est le reconfortement de certaines... De fondations. Oui, le reconfortement par rapport à certains immeubles qui présentent une forme de fragilité, puisque vous avez un classement qui est fait. D'ailleurs, par exemple, sur la région d'Alger, cette expertise du bâti a été faite. En 2003 ? Voilà, a été faite, effectivement. Et nous avons une banque de données qui est là et donc, il y a lieu d'avoir ce programme d'approche par rapport... Il faut la mettre en œuvre. Il faut la mettre en œuvre. Alors, aujourd'hui, justement, par rapport à ce vieux bâti, vous avez beaucoup aussi de chercheurs qui prédisent un séisme dévastateur. S'il devait arriver, la capitale serait paralysée. Je prends comme exemple l'Alger. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'on doit croire à cela aujourd'hui, M. Yellès ? Écoutez... Même si on sait qu'on ne peut pas prédire un séisme ? Ce que l'on sait, c'est qu'au cours de l'histoire, les événements qui ont touché la capitale ou la région nord se comptent sur les séismes importants. C'est pour ça que... Celui de 1716 ? Les événements importants qui se sont produits sur la région nord se comptent sur le bout des doigts. Il n'y en a pas eu énormément. C'est pour ça que... Et par contre, ce qui est important, c'est... un peu plus important, c'est l'ombre de séismes modérées ou les petits séismes. C'est pour ça que l'on classe la région nord de l'Algérie comme une région dite modérée, à sismicité modérée, en comparaison d'autres régions comme le Japon ou l'Indonésie ou toutes les régions en circume, ce qu'on appelle circume pacifique, où là, effectivement, nous avons l'explication de grandes zones sismiques, où se produisent d'importants séismes. Le Japon en est une et autre. En Algérie, je veux dire, sur la région nord, les séismes importants sont plus ou moins espacés. Donc, sur la région à centre du pays, par exemple, bon, Algérie existe depuis Icosium, donc, lorsqu'on va voir un certain nombre d'événements 70 majeurs dans le cours de l'histoire, d'abord, on peut avoir des événements moyennement importants parce que le type de bâtiment n'était pas tout à fait le même. Donc, par contre, nous avons cette certitude que la région nord est sismique, il faut en tenir compte. Mais on parle d'un séisme dévastateur. Écoutez, je veux dire, ça, c'est une probabilité qui est plus ou moins très inférieure par rapport à l'occurrence des séismes modérés. Donc, je préfère m'atteler par rapport à l'existence de séismes mineurs modérés qui prouvent que nous avons une sismicité. Alors, à nous, par rapport aux mesures que nous venons, application du règlement parasismique, par rapport à la préoccupation du vieux bâti, de pouvoir vivre tout à fait normalement par rapport à ce phénomène naturel. Mais justement, avec ces secousses, et ces secousses ont généré beaucoup de croyances. Chacun y va avec ses explications et ses croyances. On arrive même à faire une corrélation chaleur-ciise. Est-ce que c'est vrai, M. Yelles ? Alors, moi, je vous dirais que les séismes se produisent un peu partout à travers la planète. D'abord, ils se produisent sous l'eau. D'abord, en profondeur les plus extrêmes. Je veux dire, ils se produisent dans les régions polaires, dans les régions froides, mais tout à fait, je veux dire. le séisme obéit à des lois internes, à des contraintes tectoniques internes à la planète. Tout ce qui se passe à l'extérieur, du point de vue météorologique et autres, c'est des circulations de masse d'air. Les événements sismiques se produisent tout le long de l'année. Vous voyez, on parlait avant d'octobre de croyances par rapport au mois d'octobre. On parlait de certaines croyances qui pouvaient être supputées par rapport à des aspects liés à une région bien précise à l'ASNAM. Nous, nous avons des instruments, un réseau sismologique et des publications scientifiques. Nous ne faisons pas tellement dans la boule de cristal, madame, parce que je pense que dans la voyance et on laisse soin à d'autres personnes de le faire et de pouvoir avancer certaines croyances. Certains disent aussi qu'avec la configuration urbaine actuellement au niveau de certaines grandes agglomérations comme Alger, Constantine, Oran et d'autres villes également du territoire national, s'il devait survenir un séisme d'une grande magnitude, tous les secteurs stratégiques seraient paralysés. Ils ne pourraient pas intervenir. Est-ce qu'il faudrait penser aujourd'hui par exemple à sortir les secteurs névralgiques comme celui par exemple de l'intérieur, de la protection civile hors de ces zones urbaines aujourd'hui ? Oui, alors je peux vous dire que là, ça fait partie effectivement de toutes les stratégies de redéploiement et des activités stratégiques par rapport à peut-être la répartition je veux dire au travers des grands centres urbains, des grands centres à travers tout le territoire national, donc ça existe et c'est prévu maintenant effectivement le grand effort c'est de désengorger par exemple les grands centres urbains et ce que vous voyez le redéploiement vers d'autres villes nouvelles et autres font partie déjà de cette réflexion de pouvoir avoir des centres névralgiques de repli en cas d'événement et d'occurrence dans certains centres urbains donc ça c'est prévu et c'est réfléchi et c'est envisagé alors vous dites qu'il faut apprendre aujourd'hui à vivre avec le séisme le séisme se comporter face à un séisme c'est un apprentissage est-ce qu'il faut introduire certains modules au niveau par exemple des classes à l'école on a vu les gens la dernière fois le dernier séisme du mois d'août les gens se sont carrément jetés de leur bâtiment bâtiment alors bon tout à fait ça fait partie de la problématique de cette stratégie de la réduction du risque sismique je veux dire nous utilisons beaucoup les médias le crag je pense est assez médiatisé par rapport à ce phénomène il y a monsieur risque majeur aujourd'hui qui dit il faut l'apprendre oui tout à fait donc vous savez je veux dire ce rapprochement par rapport au secteur de l'éducation existe depuis fort longtemps maintenant c'est réellement toucher le maximum d'abord de personnes et de citoyens par différents par différents canaux les médias jouent un grand rôle nous l'existence et l'occurrence répétitive de ce pouce font que nous intervenons beaucoup je veux dire à travers les médias et nous avons édicté souvent un comportement à suivre et il est clair que la panique va rajouter et cet affolement alors qu'effectivement la plupart du temps ce sont des secous modérées à faibles donc il s'agit effectivement de savoir que le pays est sismique et que le comportement le comportement un simple comportement peut éviter effectivement d'avoir peut-être des effets néfastes qui sont constatés encore mais le citoyen doit avoir à intégrer cette notion d'activité sismique et de phénomène sismique par rapport à son comportement alors très rapidement sur cette question souvent quand il y a par exemple une secousse le premier réflexe que nous avons c'est de sortir de chez soi alors qu'on dit que les escaliers c'est les espaces les plus vulnérables je vous dis encore une fois puisque la plupart du temps ce sont des secouss modérées maintenant je vais vous dire si vous êtes sur un rez-de-chaussée vous êtes proche d'une sortie il n'y a pas de soucis il faut y aller doucement pas de soucis bon ça c'est un comportement par contre si vous habitez en étage en étage à partir du troisième quatrième étage vous savez que la cage d'escalier est une zone fragile je vous dis en généralement d'abord les secousses sont tout à fait modérées à faibles donc il vaut mieux rester à l'intérieur par rapport à parce que vous n'avez pas le temps de sortir et vous allez vous précipiter soit au niveau des balcons qui sont des zones fragiles soit dans la cage d'escalier donc rester dans un coin près d'un pilier de son appartement et nous serons un peu plus en sécurité que par rapport au fait d'essayer de pouvoir sauter du quatrième étage et c'est là où on constate les plus grands dégâts et donc il faut il faut réellement se dire que voilà donc le comportement est plus rassurant par rapport lorsque surtout lorsqu'on est en étage d'être à l'intérieur de chez soi et loin des zones vulnérables Monsieur Albuquerimi laisse merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci et je souhaite un bon week-end à tous les auditeurs bonne année également parce que la semaine prochaine il n'y aura pas l'invité de la rédaction je reprendrai avec les auditeurs à partir du 4 janvier prochain en attendant bonne année et à bientôt merci à vous au revoir